Le mythe de la confiance en soi Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui m'embête depuis un moment C'est ce que j'appelle le mythe de la confiance en soi Je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis Défis Zen et de la chaîne YouTube Les Défis Défis Zen et dans cette vidéo je voudrais revenir avec vous sur cette thématique de la confiance en soi Une thématique qui me pose quelque part un petit peu de problème Pour moi la confiance en soi bien souvent c'est un faux problème et je le trouve en fait assez dangereux parce que de plus en plus de personnes avec qui je travaille, de personnes que j'accompagne s'abritent derrière le manque de confiance en soi pour repousser l'action, pour repousser le passage à l'action Vous le savez le changement nous fait peur, le changement demande des efforts, n'est pas facile Il y a des choses à apprendre, bref, rien de très funky à première vue, rien de très motivant Et je dis bien à première vue parce qu'en réalité c'est un apprentissage qui est passionnant quand on part à la découverte de soi, dans cette exploration c'est vraiment quelque chose de passionnant Mais bref, l'idée c'est que comme le changement demande des efforts et bien en fait on trouve tout un tas d'excuses pour éviter de faire ces efforts Vous savez le cerveau n'aime pas l'effort et donc il imagine tout un tas de choses Et parmi nos excuses figure en bonne place le manque de confiance en soi J'aimerais bien faire telle chose mais atteindre un tel objectif qui est super important pour moi réaliser tel projet mais j'ai pas confiance en moi Alors tant pis, je vais d'abord travailler ma confiance en moi Et puis quand j'aurai confiance en moi, alors je passerai à l'action Et alors à ce moment là je serai heureuse Il y a plusieurs erreurs dans ce raisonnement Mais c'est pour que ce soit clair Alors j'avancerai vers tel objectif La vérité c'est que pour moi, c'est une excuse Se dire je n'ai pas confiance en moi, alors je ferai ça quand j'aurai confiance en moi Et bien c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue C'est rester dans un cercle vicieux Du non-changement, de la victimisation, de la passivité, de l'attente C'est un peu confortable, sur le coup en réalité c'est pas confortable Et la vérité c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour agir Il faut agir pour avoir confiance en soi Le problème c'est donc pas le manque de confiance en soi Qui est somme toute une notion assez vague, difficilement palpable Le seul et unique problème, la clé centrale C'est simplement de passer à l'action malgré la peur Malgré le manque de confiance, malgré la peur de ne pas y arriver Le message que je voulais vraiment partager avec vous C'est d'arrêter d'entretenir ce mythe de la confiance en soi Qui subitement va transformer votre vie Et de concentrer plutôt votre énergie sur l'idée du passage à l'action Car agir vous aidera à gagner pas à pas plus de confiance Plus d'assurance Agir malgré la peur vous aidera petit à petit à surmonter cette peur A contrebalancer en fait grâce aux émotions positives liées à l'action Vos émotions négatives liées à la peur Donc voilà, mon idée c'est ne courez plus après la confiance en soi N'attendez pas d'avoir confiance en vous pour agir Agissez maintenant Et naturellement vous aurez davantage confiance en vous Si vous avez besoin d'outils pour ce passage à l'action D'outils pour rester motivé Bien découvrez le kit que je propose gratuitement sur le blog Le kit ma vie me ressemble qui est en libre accès En cliquant sur le lien au-dessus, au-dessous, sur les côtés de cette vidéo Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le blog, sur la chaîne N'oubliez pas de passer à l'action Sous-titrage Société Radio-Canada